La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Sous-titrage Société Radio-Canada La première édition du concours Grand Prix littéraire du Bénin, édition 2022, s'est tenue ce mercredi 14 décembre 2022 à Cotonou. Une organisation du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Les appréciations du ministre Jean-Michel Abimbola de ce concours sont à suivre en début d'édition. Maladie de l'estomac, la gastroparesie est une paralysie des muscles gastriques dont on y a 30% des causes. C'est une maladie qui se traduit par un ralentissement du passage du bol alimentaire dans l'intestin. Le médecin généraliste Patrice Moyer nous aide à mieux comprendre les symptômes ainsi que la prise en charge de ce mal dans ce journal. Et puis, vous suivrez en pied d'édition une production de Ewan Oliide qui s'est intéressée au bienfait du pain fait à base du blé mélangé au manioc sur la santé. Le manioc est un légume tuberculé bien consommé par la population béninoise. Et c'était là les grandes lignes de l'info santé de ce vendredi 16 décembre 2022 sur votre web radio en direct du studio Vincent Folio-Bénin. Le développement, c'est après ceci. Les lauréats de la quatrième édition du concours Grand Prix littéraire du Bénin édition 2022 ont reçu chacun leur prix ce mercredi 14 décembre 2022. Ceci fait suite à des travaux de délibération. Le gagnant du prix du journaliste chroniqueur littéraire est Esquil Agbo de Radio Bénin Livre. Il part avec un chèque d'un million de francs CFA en plus d'un trophée. Un trophée et un chèque de trois millions de francs CFA, c'est le prix de l'éditeur emporté par la maison d'édition Savane du Continent. Le troisième prix, Grand Prix littéraire du Bénin, a été dessiné à l'éditeur, graphiste, directeur des éditions Foussant Frontières, écrivien-auteur Jules Daniel Amoussou. Son ouvrage intitulé « Quand zéro » lui a valu ce prix. La cérémonie qui s'est déroulée à Cotonou a été conduite par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin. Jean-Michel Abimbola apprécie l'initiative et appelle à l'excellence. Le Grand Prix littéraire du Bénin s'intègre dans ce dispositif de promotion et de valorisation du livre et des auteurs béninois. Il constitue le témoignage de l'engagement de l'État à favoriser toutes les filières de l'édition, en même temps qu'il ambitionne de rendre compétitive la littérature béninoise sur la scène continentale. Il faut souligner que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Eléonor Yaïla Descamps et le préfet du littoral Alain Oroula ont pris par la cérémonie de remise de prix du concours Grand Prix littéraire du Bénin édition 2022. La page santé s'ouvre dans ce journal et nous plantons le déco avec la gastroparésie, qui se définit comme étant une paralysie chronique des muscles gastriques, réduisant la capacité dont disposent ces muscles à se vider normalement. Ce dysfonctionnement freine le passage du bol alimentaire dans l'intestin. Selon des études, le principal facteur déclencheur fréquent de la gastroparésie est le diabète de type 1. Environ 30% des causes de la maladie seraient inconnues. Selon le médecin généraliste Patrice Moyer, 4% de la population sont affectées par cette pathologie, dont les femmes sont les plus touchées. Quel est alors le signe avant-coureux de la gastroparésie ? Éléments de réponse avec Dr Patrice Moyer. La gastroparésie est un trouble fonctionnel digestif caractérisé par le ralentissement objectif de la vie d'un gastrique, en l'absence de tout obstacle mécanique, organique. Il s'agit donc d'une dyspepsie liée à une atteinte nerveuse, et une dyspepsie du type moteur, qui est une forme de dyspepsie, parce qu'il y en a eu plusieurs formes. Les signes annonciateurs de la gastroparésie, nous avons une sensation de pésanteur épigastrique après le repas, une douleur ou une brûlure épigastrique, une sensation de plénitude gastrique, des difficultés à terminer le repas, qu'on appelle encore une satiété précoce. Parfois, on peut avoir également des nausées ou des vomissements. L'élément capital, c'est le caractère prosprendial, c'est-à-dire après le repas de ses symptômes, et le suivi après un repas d'abondance normale, sans essai de graisse. Bien que la cause de la gastroparésie reste toujours inconnue dans un tiers des cas, c'est-à-dire idiopathique, de nombreuses personnes atteintes de gastroparésie ont également le diabète. La gastroparésie existe sous différents types. Le test de vidange gastrique, la gastroscopie, l'échographie abdominale, le transit gastro-diodenal, sont autant de tests qui peuvent être réalisés pour le diagnostic. Docteur Patrice Monher revient sur la prise en charge de la gastroparésie au micro de Radio Afrique Santé. La prise en charge de la gastroparésie est basée d'abord sur les mesures hygiéno-diététiques. Ensuite, on a la psychothérapie, parce que c'est-à-dire une maladie chronique. Nous avons également des traitements médicamenteux. En ce qui concerne les mesures hygiéno-diététiques, il faut pratiquer une activité physique régulière. Il faut une hygiène des repas et des boissons. Il faut fractionner les prises alimentaires. Les repas doivent être pris au calme à un fils. Et il faut bien mâcher les aliments pour éviter l'intrusion d'aliments bruts. Il faut prendre au moins 2 litres d'eau par jour. Il faut éviter les boissons gazeuses. Il faut éviter les aliments gras et l'alcool qui vont ralentir la vidange gastrique. Et si vous êtes diabétique et que vous souffrez de la gastroparésie, à cause du risque d'hypoglycémie, il est conseillé d'avoir des comprimés de glucose. Le traitement est basé également sur la psychothérapie, qui est toujours de mise. Enfin, on a le traitement médicamenteux, qui est basé sur les agents de la motilité, qui augmentent la vitesse du péristatisme. Également, on peut utiliser les élimiteurs de la pompe à protons. Également, on peut utiliser les antiacides. L'endométriose est une maladie chronique qui affecte environ 190 millions de femmes et des filles en âge de procréer dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'accès aux diagnostics précoces et aux traitements efficaces de l'endométriose est important, mais limité dans de nombreux contextes, y compris dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Diane Haïfa, sage-femme d'État, rappelle ce qu'est une endométriose et ses symptômes. L'endométriose est une maladie où les tissus qui tapissent normalement l'utérus se développent en dehors du soutenier. Les tissus peuvent se trouver sur les ovaires, les trompes de phalloc ou les intestins. Autrement, c'est une maladie gynécologique causée par la présence de cellules de l'endomètre en dehors de l'utérus. L'endométriose est une maladie bénigne au sens médical du thème, c'est-à-dire qu'elle n'impacte pas le pronostic vital, mais elle peut être extrêmement douloureuse et certaines formes peuvent invalider le quotidien des personnes atteintes et constituer un handicap invisible. Nous avons des douleurs abdominales et pelviennes plus fortes au moment des règles, des douleurs lors des rapports sexuels, des douleurs lors de l'émission d'urine, des douleurs lors de l'émission d'un sel, une fatigue chronique qui altère le bien-être physique et psychique, des symptômes de l'intestin irritables. Les causes de l'endométriose sont multiples avec des facteurs de risque qui peuvent être héréditaires. Diane Haïfa, sage-femme d'État, revient ici sur les causes et les facteurs de risque de l'endométriose au micro de Nawal Akobi. Les fuites de sang et de fragments d'endomètre par les trompes au cours des règles. Des cellules de l'endomètre utérin pourraient passer dans la circulation sanguine ou la lymphe à l'occasion des règles et maigrer ailleurs, un peu à la manière dont les cellules cancéreuses forment les métastases. Des cellules du péritoine, la membrane qui soutient les organes de l'endomètre, pourraient spontanément se transformer en cellules de l'endomètre sans qu'on en connaisse les causes. Le risque de développer une endométriose est multiplié par 5 chez les femmes dont une soeur ou une mère sont touchées par cette maladie, celles qui ont des malformations du col de l'utérus qui gênent l'élimination des règles. Le traitement de l'endométriose repose sur la prescription de médicaments destinés à bloquer la production d'hormones féminines et sur la chirurgie visant à enlever les lésions. Il varie selon les organes affectés par les fragments d'endomètre présents dans l'abdomen. Je vous l'annonçais en titre au Bénin, le manioc est un légume tuberculé très prisé. Cette culture résistante à la césuresse est l'un des éléments de base, surtout dans le pays. Un promoteur de boulangerie associe même ce tubercule au blé dans la préparation du pain et cela lui mâche encore mieux en cette période de la flambée du prix du blé due à la crise mondiale. Cependant, le mélange du manioc et du blé pour faire du pain est-il bénéfique pour la santé ? Éléments de réponse dans cette production que nous propose Ewan O'Leïdé. Le pain est l'un des éléments de base de plusieurs sociétés. Il s'invite au quotidien dans nos repas, surtout au petit déjeuner. Mais quelles sont les propriétés nutritionnelles du pain du blé ? Le nutritionniste diététiste Sotèque Bédé répond. Le blé est composé majoritairement de glucides et de fibres. Il contient aussi en dix quantités de lipides et de protéines. Côté micronutriments, le blé contient des vitamines du compès B, largement en tête d'ailleurs, et suivi du phosphore, du potassium, du calcium, du cuir, du fer et du magnesium, assez sûrement. A ce niveau, je dois préciser que le traitement subi à le blé avant d'être transformé en farine qui va servir à la fabrication du pain, fait qu'une grande proportion des substances nutritives que je venais de citer sont débarrassées. Heureusement qu'il y a certains producteurs de pain qui font bien de miser sur des farines à base de céréales complètes ou de blé complet, c'est-à-dire des farines qui n'ont pas subi de transformation ou de raffinage. Et ce pain en question permet aux consommateurs de bénéficier de l'intégralité des substances nutritives contenues dans le blé ou dans ces céréales. Les pains, les béliers, les biscuits à base notamment de farines de manioc panifiables, c'est une réalité au Bédé. Prudence Egaoui est le directeur des exportations d'une boulangerie à Ouida, une usine qui utilise le manioc dans la fabrication de ses produits. Il nous parle du pourcentage de manioc utilisé par sa boulangerie dans la fabrication du pain. Nous incorporons la farine panifiable dans les deux grandes catégories de pain que nous fabriquons, c'est-à-dire quoi ? La catégorie des pains salés et la catégorie des pains sucrés. Dans les pains sucrés, la farine panifiable est incorporée à 20% et dans les pains salés, la farine panifiable est incorporée à 15%. Ouida pain produit également des biscuits et à ce niveau, la farine panifiable est utilisée à 100%. Si la demande du pain fait à base du manioc devient de plus en plus croissante, c'est sans doute parce que les consommateurs ont compris que le manioc possède d'immenses propriétés nutritionnelles et que nous exposons ici sous TechBD. Mais on ne saurait dire si les substances nutritives du manioc sont conservées dans le pain fabriqué à base du manioc, avait-il un nutritionniste diététiste ? Le manioc est composé des glucides en grande proportion, suivi des lipides et des protéines accessoirement. Le manioc contient aussi du potassium, du magnésium, de la vitamine C et de la vitamine B9. Maintenant, à ce niveau, il va falloir donc pousser nos investigations pour assister à la fabrication du pain de manioc ou à la fabrication de la farine de manioc pour pouvoir statuer avec exactitude, avec précision sur l'intégralité ou la conservation des substances nutritives contenues dans le manioc au départ. Il faut dire qu'il existe des pains salés et des pains sucrés. Mais il est impératif d'éviter du pain trop salé ou trop sucré car la forte consommation du sel ou du sucre constitue un danger pour la santé. Manger des repas trop sucrés provoque l'hypéglycémie. Par ailleurs, l'excès du sel dans les repas contribue à l'hypétention intérielle et à un risque accru de cardiopathie et d'accidents vasculaires cérébrales. C'est la fin de cette session d'information que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Je suis Basile Rono-Paffet à Faudoua, assuré la mise en onde. La totalité de ces informations est à retrouver sur RadioAfriqueSanté.com. Merci de rester à l'écoute de nos programmes. Vous souhaitez communiquer sur RadioAfriqueSanté ? Vous organisez un événement ? Nous vous accompagnons. Faites la promotion de votre événement sur RadioAfriqueSanté. Pour plus d'informations et pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site www.radioafrique-santé.com. RadioAfriqueSanté.com. Sous-titrage ST' 501